Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunter. On va reprendre notre aventure et on avait mis la main sur Aiger, le bienveillant. On va essayer de l'attraper. Ou alors, c'est lui peut-être qui va nous attraper ? On sait pas, peut-être qu'il va distribuer les bénédictions de Nurgle. Et qu'on va devoir se reprendre à plusieurs fois. Si on voit que c'est trop dur et qu'on perd une troupe, on continuera à grinder un peu la galaxie avant. Mais, c'est parti pour la mission. La petite mission avant ça. Histoire de gratter nos derniers XP on va dire. Alors, remporter la mission sans aucune blessure critique. On aura un grimoire à la clé et un rejeton d'éclosion à localiser. On aura des graines rouges supplémentaires à des graines de poxus. Donc ça c'est pas trop trop important. Mais on en a plus des graines rouges, donc ça tombe bien quand même. Il nous faudrait des jaunes, mais les rouges ça fera l'affaire pour le moment. On aura la possibilité d'acheter un purgateur grade 7. Alors je vais quand même regarder notre... On la recherche. Ah, j'ai pas relancé une recherche. Bravo. On n'a pas de graines rouges. On a... Codex déjà réglé. Ah, il faut qu'on termine celle-ci pour pouvoir projeter les autres. Ok. Pour rechercher les autres. On n'a plus de jaune, on n'a plus de rouge, donc on ne peut ni avancer là. On ne peut pas avancer sur la page de gauche. Et on ne peut avancer que sur la page de droite. 8 bleus sur 47. Ouais, les bleus on en a un paquet, on va faire ça. C'est le 3 points de volonté sur toute l'équipe au lieu d'un seul. Ouais, on ne l'utilisera probablement pas, mais bon, prenons-le quand même. Quoi d'autre ? Oui, donc ce qui m'intéressait, c'était surtout, moi, les quartiers. Ouais, il nous reste 2 places. Donc j'ai gardé les 2 places pour nos 2 prêtres, entre guillemets. Mais vous voyez, depuis qu'on a les places pour les recruter, on n'a plus de mission pour les recruter. Donc c'est bien des salopards. Alors certains m'avaient dit, oui, ce serait bien qu'on aurait nos chaplains et tout ça pour cette mission. Mais si on avait recruté les chaplains, le temps de les monter, je pense que ça aurait été dangereux de les emmener dans une mission directement comme ça. À moins qu'on les chope au niveau 3-4 déjà et puis qu'on voit déjà un concept se déclencher, enfin, apparaître. Mais prenez des unités que vous savez qu'ils vont fonctionner. Faites pas des tests en plein boss, quoi. Bah du coup, on va lancer l'assaut. Bon, il y a une épée aussi ici, j'espère qu'on aura un truc décent en épée parce que la seule épée qu'on a, c'était une parade et elle marchait pas. Enfin, elle marchait peu. Donc voilà. Alors Roland, blessé, garidien. On va essayer de prendre quelqu'un qui n'est pas blessé et qui a besoin d'XP quand même. Alors Artichaut, Benichaut de Miller. Ouais, on peut prendre Rao. On a Artichaut qui est un téléporteur flingueur. On a Benito qui est un soigneur DPS de mêlée quand même. DPS de mêlée, soin et cerveau crâne. Ok. D'ailleurs, on ne lui a pas mis. On pourrait lui mettre. Alors, niveau 3, grêleur. Grêleur, c'est cool. C'est une 2 munitions. Ouais, il a 2 munitions maintenant, niveau 4. Donc, c'est à peu près le seul cas de figure où on n'a pas envie de mettre 2 crânes. Vous voyez ? Le cas de figure où on a juste débloqué un équipement. Si on a débloqué des munitions supplémentaires, ou la portée, voilà. Là, évidemment, on a envie d'utiliser des 2 cerveau crâne pour que les 2 profitent de ça. Mais là, vu qu'on n'a pas développé ça, juste une place supplémentaire, à ce moment-là, on peut utiliser le corps à corps. Et justement, quand ESP corps à corps, mettre le livre, c'est très bien. Donc là, c'est parfait. Ça peut en garder. Regardez, c'est quand on commence à développer un peu trop dans un domaine que ça devient obsolète de garder le livre pour un 2ème cerveau crâne qui serait plus utile. Le soin, il est bien. Le témoin de la ruine, c'est l'Overwatch. Ok, on peut virer l'Overwatch. On peut virer cette arme. Mais déjà, là, je regarde si je les emmène bien. Alors, lui, il n'a pas de... Comme vous voyez, il n'a pas l'armure Terminator. Et Dr. D, lui, on ne va pas l'emmener. Il faut qu'on lui mette l'armure Terminator à lui. Enfin, c'est dommage de ne pas avoir une Terminator sur nos médecins. Pour qu'il soit un peu plus à l'aise durant les combats, d'après une vue des dégâts qu'ils peuvent prendre. Ok, donc là, on a vraiment plus beaucoup de level-up. Donc, il faudrait prendre... Xanto. Eh, c'est pas mal. On a le heal. Qui DPS avec sa perceuse. Et lui, qui a son marteau qui stun. Le heal, il faut lui mettre le stun gun. Et on aurait deux armes lourdes. Sans la mécanique des munitions et tout ça. Même si on lui a mis un objet qui augmente le nombre de munitions, je crois, sur Artichaut. Ouais, il a plus de mun et il a un cerveau crâne extracteur. Et lui, il a les classes séraphiques pour... Je sais pas pourquoi il a ça, en vrai. Il a quoi comme auto ? Le rechargement rapide. Ah, pour automatiquement recharger. C'est pas idiot, hein. C'est pas idiot parce que quand il fait flamme purificatrice en chargeant son truc, ça lui vide toutes ses mun. Et quand il fait gerbe de Prometheum, eux aussi. Donc, évidemment, oui, c'est assez intéressant. Ok, mais le nombre de munitions est intéressant aussi. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a moyen, un jour, d'avoir un emplacement supplémentaire dans quelque chose ? Ah. Probablement pas. C'est vraiment bizarre, ce template. En fait, le purgator, l'inconvénient, c'est qu'il a toute une branche corps à corps et distance. Mais il n'a pas la base de tout ce qui est à distance. Donc, en gros, c'est censé être la version supérieure du... Le purificator, c'est la version supérieure du purgator. Et pourtant, pas du tout. Parce que le purgator a de quoi augmenter ses mun et tout ça. Là aussi, tu me diras, rechargement rapide. Plus de dégâts critiques, perforation d'armure. Ah, il a le crit. Mais il n'y a pas d'augmentation de mun, vous voyez. Il faut prendre un objet pour ça. Ouais. Bon. Eh ben, je ne sais pas trop. Euh, Rao. On va y réfléchir. Si je mets des mun supplémentaires, il ne fera plus mal. Mais on devra recharger. Quoique, on aura une chance sur deux de recharger quand même. Ouais, bon. Euh, vu qu'on ne fera pas de critiques, mais qu'on fera du tir seulement. En gros, ça va passer son purificateur. Au lieu de faire à 10 de dégâts, il fera 12 de dégâts. Un truc comme ça, en cône. Ce qui est sympa quand même. Ce qui est vraiment sympa. Alors, on vérifie aussi les armes parce qu'on a chopé les trucs. Non, lui, c'est toujours son vieux truc. Euh, dans l'armure, ben, on n'a pas le choix. On va quand même vérifier ce qu'on a. On a le truc anti-mouvement. Alors, on a des nouveaux trucs. Portée de grenade. Oh, il n'est pas spé grenade encore. D'ailleurs, j'hésite vraiment à voir ce qu'il va être plus tard. Est-ce qu'il va être boule de feu, grenade, lance-flammes ? Oh, peut-être bien. Mais il reste 4 points. 1, 2. Alors, l'effet purge, là, ça sert à rien. Alors, purge 25%. Quand on met l'objet, ça fait 75%. Et quand on améliore le truc, ça fait plus 25 aussi. Donc, en fait, le plus 25 ici, c'est juste pour ne pas avoir à rajouter un effet buff. On va déjà 100%, c'est ça que je veux dire. Du coup, du coup, du coup, il y aurait ça. Donc, 1, 2, là. Ça, on s'en fiche. 2, 3, 4. Ouais, on pourrait avoir ça. Ou le rayon. Ou sinon, 1, 2, 3, 4. On prend les 4, là. Plus 2 de dégâts, plus 1 de rayon, plus 2 de mun. Et on ne prend pas le machin, là, qui est plutôt nul, en vrai. Mais c'est le seul truc qui donne des points d'action quand tu tues 3 cibles. Donc, c'est quand même vachement cool. Mais franchement, ça agira dans si peu de cas que c'est vraiment anecdotique. Ouais, ouais, ouais. On fera ça. On prendra les 4, là, et puis ça sera tout. Alors, évidemment, on aurait pu prendre 1, 2, 3. Et aller prendre l'incendie incontrôlable. Ah, il y a ça aussi, hein. On peut prendre un emplacement de grenade. 1, 2, 3, 4. Et l'incendie incontrôlable. Quand on utilise un pouvoir psy, ou quelque chose, on augmente de 1 nos dégâts. Évidemment, le plus 1 aux dégâts est tellement important. Parce que, faire, par exemple, une boule de feu sur quelque chose, tu augmentes de 1 tes dégâts. Tu fais Aegis. Tu augmentes de 2 tes dégâts. Et à ce moment-là, tu tires au lance-flamme. Disons ton troisième tir avec flamme purificatrice. Tu vides tout ton chargeur. Et tu as plus de dégâts dessus. Eh ben, ça ferait 13 de dégâts, 14 de dégâts, peut-être, en zone. Mais au final, 2 capacités psychiques pour augmenter que 2, c'est nul. Il faut vraiment pouvoir aller jusque-là. Et là, vous ne pouvez pas avec les 4 points qui restent. En plus, il y a ce point-là. J'avais oublié. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, non. Ça serait trop cher payé pour aller chercher ça. Si on n'avait pas développé la boule de feu, ouais, on pourrait aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Vous voyez ? À la place de 2 points-là. Et les 2 points qui restent là, on prendrait grenade supplémentaire avec ça, là. Cette capacité-là. Et à ce moment-là, on aurait un truc rigolo lance-flamme. Il n'aurait pas la boule de feu, mais il aurait la possibilité d'augmenter ses dégâts de temps en temps. Et ça serait à coup de plus 2 à chaque utilisation de capacité. Ouais, ça va être compliqué. Mais de base, il faut lui trouver un lance-flamme meilleur que ça. Parce que là, on galère avec un lance-flamme de base là où les autres ont par exemple des épées qui les fait jouer 3 points d'action de plus, etc. C'est pour ça aussi que c'est compliqué. Donc on tente l'équipement, l'accessoire munition. Ça augmente de 2 les munes. Ce qui fait qu'on passerait à 5 munes sur le lance-flamme. Ça ferait plus 4. Et on rechargerait plus automatiquement, mais ce serait que ça. Ouais, on tente. Sinon, on lui met une armure qui lui rajoute un emplacement d'équipement supplémentaire. Elle est sur qui, celle-là ? Elle est sur Artichaut. Sur l'intercepteur. Ah ! On va regarder s'il a vraiment besoin de ça. Parce que l'intercepteur, on lui a mis quoi ? Ah, on lui a mis le cerveau crâne extracteur. Bah, il n'a pas besoin. Franchement, s'il prend le cerveau crâne extracteur, c'est qu'il y a un truc qui cloche au royaume du Danemark, là. Ah, attendez. À la limite, on aurait pris ça, j'aurais compris. Comme ça, les critiques sont à plus 2, machin. Mais là, non. Du coup, on va retirer ça. Peu importe. Accessoires. Et on va remettre un immune. Voilà, donc lui, elle est immune. Et lui, il va prendre son armure. L'armure qui rajoute un emplacement supplémentaire. Et comme ça, on peut lui mettre un équipement qui va bien. c'était quoi que je voulais lui mettre, d'ailleurs ? Ben ça, pour recharger automatique. Voilà. Comme ça, il a plus de dégâts quand il purifie et il recharge automatiquement à la fin de sa purification comme d'habitude. Lui, il a juste plus de mun, ce qui lui permet de gérer plus de tirs tranquillement. Mais il rechargera à la main. Là, il a le corps à corps et le cerveau crâne. Par contre, je ne mets pas le cerveau crâne spécial. Et le seul qui peut extraire des graines, du coup, c'est Xanto en faisant du critique au cac. Donc on lui laisse le démonica, libère démonica et l'emplacement d'équipement. L'arme, je veux dire, on va lui mettre le marteau tueur de démon pour qu'il critique un peu plus. 8 de dégâts critiques, 55% de chance de critique de base. C'est quand même une bonne vieille brute, mais ses dégâts ne sont pas si impressionnants que ça. Si on passait avec celui-là, non, c'est Roland qu'est-ce que ça ? Ah oui, mais Roland, il n'est pas là. Oui, ce n'est pas grave. Si on passait au marteau, là, il ferait vachement plus mal, évidemment. Mais, ce n'est pas ce qu'on va faire. Alors, après, on peut lui mettre les fauchons. Je ne crois pas qu'il ait le droit d'envoyer. Il n'a pas le droit aux fauchons. Même pas. Oui, non, c'est normal. Alors, on vérifie les armes vite fait à vue d'œil, bouclier. Ça, c'est bon. Là, il faut changer celui-là parce que ça, c'est l'Overwatch. Équipé, arme de tir, polter, il nous faut le marteau spirituel. Voilà, comme ça, on a le stun. Par contre, comment on va récupérer les graines ? Parce que là, on a deux tireurs qui sont incapables de récupérer les graines parce qu'il n'a pas le critique. Lui, il a le critique, mais avec le lance-flamme, ça ne marche pas. Lui, il n'a pas de critique vu que c'est un médic qui n'a pas de critique. et lui, il a le critique, mais c'est un marteau qui se taine. Ok, ça va être sport. Par contre, on a le pronosticard qui influence la zone. Donc là, normalement, ça devrait être la mission vraiment pépère. Marais des ombres pour la résistance, purification, imprévisible. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Franchement, s'il y avait une carte qui faisait un vide complet... Alors, on n'a pas besoin de prendre la volonté parce qu'on va gagner des points de volonté très régulièrement. Non, je crois que c'est bien la marée des ombres pour ça, justement. Et on y va. Ça va être spécial comme mission. Ça va être spécial. Que des tireurs, quasiment. Deux gars qui font leur combo dans leur coin et deux tireurs qui soutiennent. Mais on va gagner gavé d'XP vu que tout le monde a besoin d'XP. Sachant que les XP, on va en gagner 100% de plus, c'est-à-dire 33% de plus je crois au total. de plus, c'est-à-dire 3% de plus. infrastructure, safe from watchful eyes, but close enough to the huge population they plan to feed upon. On the other hand, there are huge cities such as the extreme. And often there are pollution and everything that destroys the environment. A bit like us also, I mean it's a bit like the same. But these city ruches, they are in height, but all the bottom of the city ruches, the side in ruins but not in the brouillard, you see, there are plenty of zones abandoned. And it's these zones abandoned that we see, which we see on the most part of the time on this game. I think it's pretty good that this is represented. They also show the zones more in-dessous. There should not be a systemically... Because we can also go to the bottom of the floor, you see. But there are even more pires horrors in the bottom. That's what we can combat about. But I think it's pretty cool. Well, what I mean is that we don't see the borders of a city ruches, for example. You see, that it's a tour, and then there are a bad habitants, or at least a début of habitations abandoned. There, we would say that it's a little bit lost. But if we keep in mind that it's in contact with the city ruches and all that, yes, it's quite adequate. So, Xanto, in front. Yeah. I saw the point at the bottom, but I haven't seen the patrol. That would have been a bit of a poulet in a tour. On the way! On the way! I see. What? What about the new monsters that we had had... Well, I had... ... to... ... to... ... ... ... ... ... avait eu, qui avait l'air pas mal, facile à stun par contre je pense là on devrait pouvoir s'en débarrasser facilement il n'y a plus personne là-haut ouais on va quand même se mettre sur la hauteur alors attendez rejetons d'éclosion, c'est une mission niveau 2 ouais c'est ça, il y a les rejetons mais ils sont accompagnés de zbire et il n'y a pas de pas de temps limite machin ok on va faire celle-là hop j'avais pas vu une graine quelque part j'ai vu une graine tout à l'heure quand je discutais et quand je faisais le tour ouais j'ai vu une graine, je sais pas où là ok, il doit y en avoir 3 j'espère juste qu'il n'y en aura pas une dans notre dos qu'on aura zappé ok, non ça a l'air good avant de bouger le dernier avant de bouger le dernier je vérifie quand même par acquis de conscience il y a 2 graines rouges, il faut absolument récupérer au moins les rouges les poxus c'est pas grave mais rater les rouges serait un petit peu embêtant alors lui il peut se téléporter donc on n'est pas obligé d'aller trop près ok ça veut dire qu'on a un peu notre point de on peut aller là on a 2 points oh, il y a la patrouille à côté voilà, ouais c'est la patrouille qui nous empêche de nous mettre là de passer le tour et de faire 3 mouvements pour être à côté de lui au moment du poulain et ensuite avoir 2 nouveaux 3 de mouvements mais je pense qu'on peut quand même gratter une case on a eu de la chance que ça boule pas du coup on peut se mettre à côté parfait et là on décide qui avance alors le tank en général mais ça pourrait être le lance-flammes non pas le téléporteur ça c'est sûr le lance-flammes aller au cas où ça soit un pack si c'est un mono-cible par contre on sera mécontent d'avoir notre notre marteau derrière et notre marteau peut faire de l'AOE non mais c'est lui qui avance alors je vais quand même essayer d'avancer de manière à gratter du mouvement mais peut-être être pas trop vu ok c'est une plante DPS c'est pas un arbre qui régénère c'est ça dont on m'avait parlé les gens tombaient plus souvent sur celle-là que sur l'arbre qu'on combat nous depuis le début mais celle-ci elle fait des dégâts elle a un quoi ça c'est quoi ça fait des dégâts au corps à corps et ça ça tire une AOE mais au final c'est un peu comme l'arbre on peut combattre les mobs ici et puis ça intervient pas après on lui saute dessus c'est pas si catastrophique là par contre on peut aller lui prendre la graine directe lui poser direct un critique comme ça on prend l'apoxus mais on se retrouverait avec Xanto sans point d'action là-bas on a la possibilité au-dessus de se téléporter genre là et faire l'AOE du canon ou même derrière la plante et faire l'AOE du canon vu qu'on a deux balles supplémentaires ce qui ferait combien ? 8 de dégâts en épuisant tous tes trucs et plus 4 contre les démons sauf que ça c'est pas des démons c'est des oh c'est des démons pardon oh mais ils ont tous plein d'armure dis donc on a pas un seul grenadier c'est bien dommage on a la boule de feu alors la boule de feu eux la prennent pas ce qui est logique parce que sinon c'était trop facile on va lancer une boule de feu là il brûle à l'infini et on s'en va on a aussi à couvrir le pop qui arrive et on a lui qui est un psychotique qui tue ça en deux coups ah mais il extrait pas les graines ah oui d'accord l'extraction de graines on lui a pas pris en se disant qu'on avait trop de graines mais c'est une économie de 1 mais qu'on va peut-être payer alors là je peux faire le cône d'ici alors franchement si j'avais pu me mettre juste derrière là en couvert lourd ça aurait été trop beau on peut lui mettre un boost bah non lui c'est le seul qui booste pas des apothicaires et on a un lance-flamme alors le lance-flamme lui il peut y aller mais il faut être sûr qu'on puisse se défendre à contre des tirs éventuels ils vont nous massacrer derrière si je me mets là je me prendrais peut-être l'artillerie mais je pourrais mettre le tank devant et eux vont être rejetés par là-bas peut-être qu'ils seront morts en deux coups lance-flamme plus A.O.E. mais si je vais jusque là pour faire un tir de lance-flamme évidemment on va te faire un lance-flamme purificateur ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir les taper avec le deuxième vu qu'on va les envoyer bouler avec le lance-flamme à moins que je fasse juste un dégât de base avec le lance-flamme mais le lance-flamme est meilleur contre les démons plus un plus un contre les démons ouah plus un ça va ouais bon je ne sais pas comment on va pouvoir engager ça sans prendre des dégâts ou alors on n'avance pas on n'avance pas on ne s'occupe pas de la graine on s'occupe d'abord des renforts et d'eux et eux on les poule pour qu'ils viennent sur le pont quoi en gros on peut faire ça on peut en faire brûler deux par exemple c'est plus sexy d'avancer sur l'ennemi après je peux aussi me téléporter on perdrait quatre points d'action si je me téléporte mais on aurait deux points d'action ici et là on les massacrerait c'est clair mais on massacrerait aussi les plantes peut-être qu'il faut faire ça la carte téléportation avant de jouer avant de bouger mais vous voyez vu qu'on a un plus deux ça m'embête de faire la téléportation ce que je peux faire c'est deux imprévisibles avant mais la fin de la bataille je la sens mal si je commence comme ça après je peux simplement amener mon lance-flammes là tirer 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 avec un plus deux et saturer tout ça je sais pas trop ce qu'on va faire mais le problème c'est que si je vais au critique ici il faut que j'y aille avant que le lance-flammes fasse le boulot et après le lance-flammes aura du mal à faire le boulot parce que j'aurai un gars dans la mêlée mais on peut le mettre sur Xanto le bonus d'action allez on va faire ça visons les graines quand même parce que y'a pas de raison alors on a regagné un point d'action ça c'est cool ce qui nous permet de faire l'AOE anti-démon anti-plante sur tout ça évidemment on va charger Warp pour tuer tout le monde c'est dommage il aurait pas autant d'armure là les petites graines on les one-shutterait mais c'est quand même sexy alors ce qui m'étonne le plus c'est quoi c'est qu'il lui reste une graine sur lui alors que je viens juste de la prendre non je vais pas juste de prendre une graine ah y'avait deux graines non ce qui nous empêche de le tuer faudrait que j'aille le crit au corps à corps avec le porteur de marteau de toute façon on avait prévu de lui mettre imprévisible mais oh fuck il a le 1 là ok je peux quand même tuer les plantes mais vous voyez je suis pas à 1 donc en gros le seul moyen de me rapprocher ou de faire un truc c'est de taper sur eux peut-être qu'on va devoir envoyer le lance-flamme là-bas pour tout gérer et on va lui mettre deux actions pour qu'il tue tout dans tous les cas cette plante il faut la buter et il faut faire le critique sur lui aussi ah la la catastrophe on aurait combien ouais la catastrophe c'est ça c'est qu'on ait qu'on ait une graine à récupérer aussi sur lui alors mon médic mon médic par contre peut aller massacrer lui on va lui mettre un bon taquet je vérifie si on a possibilité de de stun je lui mets un coup comme ça j'ai pas besoin de faire le crit ah je vais crit mais si je crit il est auto-stun et on gagnerait un point d'action je craterais un tout petit peu de mouvement je suis pas sûr que ça serve mais on craterait un point d'action ce qui permettrait au lance-flamme d'aller tirer dans le tas là-bas ouais je pense que c'est valable on confirme et on espère crit waouh on a pas crit ok on a pas crit donc on a pas pu prendre la deuxième action plus un point de dégâts donc là il nous reste plus que lui qui peut arranger les choses en amenant un tir de bolter plus un étourdissement couverture totale ah pardon il y a un couvert total là oh merde bon dans tous les cas on va aller là ok et là on le stun ce qui m'embête c'est que j'ai plus de point d'action avec le petit pour aller l'exécute et les autres peuvent pas le faire et si je fais ça je peux l'exécuter avec le canon et faire l'AOE de lui ah ils ont tous une AOE donc c'est cool on peut alterner là on a fait full mouvement alors que j'aurais pu téléporter oui bon c'est pas catastrophique on confirme on a regagné un point d'action pour tout le monde dû à l'exécute on aura toujours l'éclair avec lui pour achever mais là on achève alors bon bah là on a un bonus parce qu'on a plus de mules au dégât mais il n'y a pas de focus ok lui il faut pas le tuer enfin faut mettre un coup pour essayer de voler la graine là on a regagné un point d'action on a le graileur on peut les taunter enfin on peut taunter le guerrier pour le tuer au prochain tour mon lance flamme alors en l'amenant jusque là j'aurais sûrement un tir c'est un couvert léger mais je tuerai pas la plante et le 2 est là et d'ici je ferai rien donc je crois que ce qui m'embête c'est que je vais prendre tellement une AOE là de la plante là on tuerait le gars mais si on le tue on perd on perd la graine c'est un héros combien il est de points de vie 21 je peux pas lui faire des dégâts pour ensuite l'achever avec l'éclair et le bolter on fait 3 ou 2 on peut faire 2 on peut faire un petit plus 1 même pas le psybolt sert à rien à part rajouter plus 3 détournissements non on s'en fiche hein de l'apoxus c'est bien ce qui m'embête là c'est qu'on s'en fiche mais ce que je me fiche pas c'est là où que lui va nous mettre dans un tas de gens qui n'ont pas d'armure c'est ce que je veux dire et que lui on s'en fiche au point qu'on peut mettre un graileur et on gagner un tour je peux aussi m'écarter avec lui en espérant qu'il me tire dessus dans mon armure là vous voyez si on avait juste un un point de mouvement tout à l'heure on aurait pu taper là taper sur elle et ça aurait pu être le compte est bon ouais on va faire le graileur allez ah mais en plus derrière j'aurais que 35% de chance de lui prendre la graine parce qu'il a un buff qui va durer en durcie pendant deux tours je pourrais le purger mais si je le purge avec une boule de feu c'est vraiment se prendre la tête pour rien je crois que je vais juste les tuer et on n'en parle plus tiens et là on aurait l'éclair qui le ferait passer à 6 et là on lui mettrait 2 et il serait à 4 points de vie c'est pas la misère ça 4 points de vie je vais faire imprévisible parce que ça m'énerve j'avais pas envie de me prendre les dégâts pour rien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre imprévisible sur sur quoi ? sur le flammeur ? ou sur le nouveau ? le nouveau faut qu'il recharge oh attendez combien de balles t'as là dedans ? 0 sur 6 mun ouais il faudrait qu'il recharge s'il recharge et qu'il fait un tir on peut l'achever à l'éclair mais en même temps quitte à profiter de ça il faudrait envoyer lui là-bas pour qu'il se prépare à choper les nouveaux donc on aura que 2 dégâts supplémentaires mais sinon je peux aller au corps à corps avec lui quoi que j'arriverai pas à passer je pense voilà il a 8 points de vie je pense qu'en 2 tirs on peut l'avoir mais si je mets il n'y a que le lance-flamme qui a 2 tirs oh il a la portée on l'a vu tout à l'heure donc ça va être le lance-flamme et on a bouffé toutes nos cartes supplémentaires maintenant il ne nous restera que 3 cartes une de chaque voilà 2 tirs c'est bon je n'ai pas l'impression qu'on puisse toucher notre copain c'est marrant patrouille qui reste sur place donc ça c'est bien il se sépare c'est vilain ok bon c'est pas catastrophique mais ça va nous demander au moins un tour de s'approcher d'eux et de les gérer c'est dommage parce que notre apothicaire il les coupe en deux avec son truc là l'idéal serait d'avancer de deux faire un grêleur mais je ne sais pas si on va avoir la portée si je fais un grêleur sur lui oh il ne le prend pas des fois ça le fait et des fois ils ne prennent pas les faits on ne sait pas trop pourquoi alors on a une petite téléportation avec lui mais si on peut lui mettre deux coups je réduis au silence je ne crois pas que ça l'empêche de jeter sa grenade là on aurait trois de dégâts mais il faut recharger de toute façon alors c'est pas un démon parce qu'on a l'arme anti-démon là je crois ce qui n'est pas du tout pratique d'avoir cette arme ok on va le mettre à couvert lourd le lance-flammes bah pareil il ne va pas être très utile on va retenter le crâne grêleur j'ai l'impression que c'est comme un tir le crâne grêleur vous voyez là il est dans la zone carrément mais que l'endroit c'est là et il est tiré là-bas et vu qu'il est en contrebas il a une espèce de couvert et ça marche pas et là que vous voyez j'arrive pas à le contourner du coup c'est comme s'il avait un couvert mais là en diagonale normalement il aurait pas de couvert contre un tir c'est un peu bizarre comme truc ou alors c'est simplement un bug parce que ça rentre pas dans la OE ou vous voyez normalement il est dedans clairement mais là ça marchera pas si ça l'éclaire pas ça marchera pas et si ça fait pas ce petit cercle jaune autour de lui du coup j'ai dépensé deux points d'action et ça fonctionne pas ce qui est un peu irritant après qu'il ait 100% de résist je dirais ok mais vous voyez il a pas de résist zéro en résistance donc il est censé le prendre automatiquement le grêle bon bah du coup je vais pas aller sur lui lui on avait deux coups c'était pas mal voilà on a deux coups aussi mais finalement je peux pas le faire à moins que je passe et je mette un éclair dans le plasma que ça détruise le couvert et que le grêleur passe mais là c'est des coups à se mettre dans l'embarras simplement si je m'avance là c'est sûr et certain qu'on va pouler si je vais charger là c'est pareil on va pouler là-bas on va se retrouver dans un monde un peu plus merdique que celui qu'on est actuellement je pense que on va faire ça on a quand même une belle attaque là mais ça boufferait tout mon couvert juste l'éclair sur le ça boufferait mon couvert aussi vu que ça exploserait tout sur lui il n'y aurait aucun intérêt je crois qu'on va faire ça quand même il a pris des explosions et il est en plein open évidemment on ne peut pas s'avancer sur lui mais on peut lui balancer 4 de plus je vais garder peut-être pour mettre le bouclier là on peut lui mettre 2 il n'a plus de couvert là et ça ne marche toujours pas donc non c'est pas le couvert je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas mais du coup je peux quand même lui mettre non le bolter ne marcherait pas non plus bon bah allez il aura la grenade on n'y peut rien s'il veut me mettre un coup de hache on ne l'interrompra pas vraiment avec ça on va rapprocher le lance-flamme par là on lui donne carrément la possibilité de de lancer l'agre il n'a pas avancé vers nous heureusement il tire au bolter la grenade perd sa armure et il met sa riposte auto là aussi et il nous tire dessus non il nous suppresse notre lance-flamme oh c'est intéressant ça mais on a on a une arme faite pour empêcher les autos comme ça avec le le téléporteur ah oui alors faut qu'on fasse attention aux lames torrides les lames torrides elles ont toutes des capacités différentes là ça nous enlève un point de limax mais l'autre c'était il y en a une que je n'ai vraiment pas fait attention c'était attaque perforante c'est pour ça qu'on avait pris un million de dégâts malgré qu'on avait mis 10 points d'armure on avait pris les dégâts directement à travers alors là par exemple vous voyez on peut lui mettre un tir de confusion direct est-ce qu'il s'est au près est-ce qu'il s'est au près ce bruit atroce alors l'autre option c'est de s'avancer pour lui faire de vrais dégâts parce que là on lui fait 3 de dégâts et on ferait 4 en s'avançant waouh je lui mets 9 comme ça ça va aussi je fais aussi le silence si je le silence ça fait quoi ignore couvert pas d'étourdissement non je crois qu'on va juste lui tirer dessus si on crit normalement il tombe et s'il tombe on a crit ah non il a toujours la suppression ok ok échec de la malédiction ok ça c'est rigolo ça veut dire qu'il a au moins 50 de résist ouais il a résistance donc là on a raté le tir de confusion en gros on va tenter ça prend le pourcent perturbé voilà ok donc ça c'est bien déjà donc on lui a mis 9 on lui a enlevé toute l'armure là on peut aller le finir mais ils ont tous les deux mis ah bah non lui il n'a plus la défense au corps à corps vu qu'on la confuse mais lui il a toujours on peut aller au lance-flammes là-bas je pense qu'on arrivera pas à le choper ah si on a le tir purificateur qui ignore les couverts mais est-ce que est-ce que ça marcherait comme ça ? on peut tirer à travers les murs c'est ça que ça veut dire ok ah c'est anti-bunker tu tires au flammeur ok il est aveuglé idéalement il faudrait finir lui mais on va pouler là-bas vous voyez l'inconvénient ? en fait il faudrait finir lui à distance et puis achever lui sans pouler et ensuite on aurait le pool tranquille si je le pool là il n'y a pas de temps limite mais si je le pool ça va quand même être chiant après est-ce qu'on est toujours bugué ou pas ? on n'a pas la distance est-ce que vous croyez que c'était ça ? que la distance était faussée et du coup où je le mettais ça marchait pas parce qu'ils étaient censés vous voyez parce que de tout à l'heure mon crâne il allait jusqu'où ? il allait pas jusque là vous voyez j'ai pas la distance sur l'endroit où il était de tout à l'heure et pourtant de tout à l'heure mon crâne allait jusque là donc ça se trouve c'était pas un bug c'était juste que mon crâne n'avait pas la distance qui était indiquée et que du coup quand je le mettais par là il marchait pas parce qu'il n'y avait pas la distance je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça donc la prochaine fois on voit où ça marche pas on essayera d'avancer d'une case de plus pour voir si ça marche et si c'est ça on aura délogé un petit bug d'affichage du jeu en plus sinon je vais le tuer au corps à corps alors là vous voyez je le massacre au corps à corps avec Benito le problème c'est qu'il a l'attaque à la hache je suis pas sûr que je puisse faire ça sans me prendre un coup à moins que je me téléporte sur lui bien sûr là on prendrait un coup de hache avec le 5 d'armure on pourrait je peux même faire aller J'savant ce qui m'embête c'est ce foutu ce foutu pod en plus il lui reste combien de points de vie il lui reste 7 points de vie c'est pas si dur moins 2 d'aveuglé sa grenade ne nous fera pas grand chose la grenade elle fera 3 points de dégâts moins 2 ça fait 1 dégâts mais ça suffit c'est du perce-armure sinon je tente ça on prend l'attaque et et on cherche le critique on serait planqué de l'autre et l'autre on essaye de le on a qu'une attaque si jamais je fais l'agis ça n'empêche pas qu'on va pouler si on poule c'est l'enfer je préfère à la limite rester planqué et pas pouler plutôt que d'aller pouler bêtement alors si je m'avance là j'ai pas de tir si je m'avance là bah j'ai un tir mais dans un couvert lourd si je vais au corps à corps il nous voit l'autre pack là-bas c'est là où j'aimerais avoir la frappe orbitale ou des trucs comme ça je peux avancer jusque là et puis en plus ils sont ils ont popé ici et ils se sont séparés et ils reculent alors que d'habitude ils avancent sur nous je pense qu'on était trop près peut-être qu'il faut simplement que je recule là que je lance un éclair et que lui continue à leur tirer dessus mais là c'est sûr et certain que je vais prendre je vais prendre une grenade il faut qu'on tente ça alors parce que là si jamais je lui mets un crâne ici il va devoir avancer vers le crâne pour lui mettre un coup de hache et à ce moment là au prochain tour on le tue tranquillement et lui ah lui il bouge pas c'est dommage s'il bougeait vers là-bas ça serait cool comme ça on aurait juste un tour à attendre alors est-ce qu'on peut t'atteindre bah non toujours pas mais t'es lourd putain j'ai une capacité il a 50% de chance de résister on est d'accord mais ce qui m'embête c'est que ma capacité fonctionne pas quoi je lui mets exprès un cerveau crâne grêleur et il marche pas le truc est-ce que c'est dû à la portée alors est-ce qu'il m'a refait le coup non là j'ai avancé je m'éloigne au max non non ça a pas l'air d'être ça j'aurais un de dégâts je vais lui mettre deux saignements je vais juste vérifier ça ouais même en mettant le cerveau crâne à côté à la limite le cerveau crâne marchera peut-être contre le nouveau pod si on pull il met combien avec son coup de hache première frappe automatique 100% touche le lien suivant une attaque de corps à corps il met 6 mais il m'enlève un point de vie max si jamais je la prends lui il n'a pas le truc ah mais étonnamment j'ai pas le plus un c'est une blague ah non je m'arrête là ok on a pu le on a pas la portée je sais pas pourquoi tout à l'heure on l'avait je crois et là on a pu la portée non plus oh bah c'est rigolo parce qu'avant on pouvait faire ça et taper dans le dos et ça marchait là il faut le taper de face ou de là ok bon faisons ça il faut qu'on passe quelque chose de toute façon il faut crit il y en a un c'est un corps à corps il va pas trop nous embêter et eux restent pas qu'il avance vers nous si vous avez fait ça tout à l'heure ça aurait été mieux on a pas crit et fuck est-ce qu'ils prennent ? et bah non ils sont pas assez avancés on peut même pas lancer le cerveau crâne là bas oh la la mais quel cata donc si je bouge il me défonce il va falloir le soigner notre paladin et la grenade c'est pas grave hein il est meilleur au cœur à corps de toute façon pour l'aveugler je crois qu'on va s'occuper de lui là bas bah là on est toujours à 3 de dégâts j'ai l'impression que non j'ai l'impression qu'on a même pu la porter ouais non mais lui est pénible hein il est pénible si j'avance là à 2 on est à 4 de dégâts le lance-flamme bah il y a moyen de faire quelque chose là peut-être sachant que lui il va prendre un coup de bouclier sur la moindre action on peut faire ça hein c'est gratos mais le problème c'est qu'on va être interrompus oh fuck putain cette partie elle est éprouvante on a l'impression de rien pouvoir faire toujours à une casse près vous voyez ou alors qu'une capacité marche pas alors si j'avais une explication pourquoi elle fonctionne pas elle marche pas du tout hein personne prend la capacité j'ai emmené un crâne grêleur et ça ne fonctionne pas alors à moins que ça soit marqué immunité à quelque chose pestiféré rejet vous voyez pas immunité au au à la grenade hein enfin au à l'énervement de la grenade quel gâchis parce que la grenade elle est faite que pour ça que pour faire gagner du temps pour éviter ce genre de situation et à deux fois on a la possibilité de l'utiliser deux fois savoir là il faut aller lui mettre un coup lui il va nous massacrer mais je pourrais mettre un deuxième coup là c'est pareil si je vais par là c'est lui qui va prendre le coup de bouclier là on touche les deux parce que ça passe à travers le mur mais ça touche pas mon pote et là je peux lui en mettre un alors il y a beaucoup trop de poxus je m'attendais à avoir des graines rouges là il prend l'aveuglé bon il est déjà à l'avoir pris et là évidemment il va falloir tanker le coup de boubou alors ça ça n'active pas alors le cloué au sol m'enlève un point d'armure un point d'action le dernier point d'action grâce au cloué au sol quand même magnifique on va suivre ah quand même on va l'affaiblir là j'ai pas eu le temps de le soigner donc on risque de prendre des chiches là va ça protège l'autre il met un coup dans le dos ouais lui il va chercher la grenade on tire de suppression ok donc on a le truc contre le tir de suppression on est loin de le tuer lui c'est mon dernier tir de suppression sur deux ok il l'a pris ok on a combien ? on a un point de volonté j'ai le medic à côté je peux l'exécute sinon je le tabasse et on tente le crit il y a lui aussi qui le massacrerait au corps à corps il faut que je le soigne je peux mettre deux coups à le soigner et puis après il va faire le reste évidemment toujours en ce moment le critique pas au début quand il a l'armure et qu'on peut lui arracher alors on a gagné un point d'action donc je peux me permettre de le tenter de passer un kill sur un grid voilà 60 XP alors on va soigner en me mettant voilà bon nos points de vie max ont été affectés mais je crit si je crit j'ai la graine ok est-ce que j'ai besoin de le stun je le mets à 1 mais il faudrait crit pour le stun et il exécute non on le tape en deux fois c'est bon si je crit de toute façon il sera mort parce que non fallait que je crit au premier fuck du coup autant lui arracher son arme de sa raccord et là j'avance de deux il y a peut-être moyen de coller un petit tir de lance flammes mais j'ai vidé mes munes autour d'abandon ouais j'ai vidé mes munes en fait le seul moyen ce serait de le faire cramer ah bah non je peux le tuer en lui donnant un coup de crosse petit coup de crosse des familles j'ai le honte tout le monde à recharger on va se soigner aussi pas besoin de charge on a pas trouvé d'autres graines et la mission est pas finie loin de là pas de graines pas de graines ah non mais il y a un truc là-bas ouais ok ouais il y aura peut-être qu'une seule graine alors du coup sur cette map j'ai l'impression hein quoi que c'est quoi ça c'est quoi c'est la graine qu'on avait vu au début j'ai d'autres volontés non faut le donner à Xanto ça ah bah c'est Xanto ok tiens le prendre ok très bien est-ce que je vais pouler en allant là ok j'ai pouler un truc atroce il saute et tout en fin de tour en plus ah bah bravo 100% résistance oh ça c'est pas cool j'ai aucun tir d'où je suis par contre j'ai l'impression ah si on a poulet la plante quand même alors je vérifie que j'ai un tir ok j'aurai pas de tir là-bas euh on sait qu'on pourrait se mettre pour être sûr je peux quand même faire peut-être la boule de feu pour lui enlever les mutes 100% d'enlever la mute non parce que la mutation qui empêche que je puisse lui faire quoi que ce soit ça l'heure pas cool ok on se met en position là on va se préparer à accueillir les arrivants il nous faut le flammeur à côté le medic le medic un peu d'overwatch ça sera quand même pas flou ça dépend s'ils sont nombreux si c'est des portepestes par exemple un overwatch là en second ça peut le faire et le lance-flamme bah évidemment il faut l'avancer à fond ok il a sauté il a détruit mon couvert on est arrivé à mettre un gars par terre alors qu'il est en armure terminator c'est louche ça mais il a pas bougé du coup oh pestiféré là sérieux sur notre position on le prend direct ça c'est dégueulasse parce qu'on va prendre les dégâts non il l'a pas pris ok on va utiliser notre carte pour être immunisé à tout on en trois tours ça on s'occupe pas des zones au sol les graines rouges elles sont où on est censé avoir des graines rouges partout et on en voit pas une seule je peux faire ça sur les deux déjà lui il va pas bouger mais lui il va peut-être tomber dans le vide non il est pas tombé dans le vide mais il est défoncé ok toi on va être crit ok euh son bouclier ouf le crit qui one shot ok bon on y va sur lui pour aller lui biquer la graine frappe en force ça mange pas de pain on lui met vulnérable c'est parfait elle était bien placée la graine 100% de résistance c'est un démon c'est un démon ça veut dire quoi ça veut dire que mon lance flamme et mon tireur normalement devrait apprécier les dégâts additionnels que ce soit la vulnérabilité ou le bonus au démon on évite de toucher les copains c'est marrant parce que ah oui si ça lui enlève l'armure ok je me suis dit ah non ça fonctionne sur les copains mais non alors là on lui ferait plus mal mais non alors on commence calmement on a deux tirs merde ça veut dire que je vais pas gérer le guerrier du chaos là bas il a pris plus de dégâts ce qui est pas trop grave si on le tue ce tour si je le perturbe avec le tir de laser il prend plus son auto sans arrêt par contre comme vous voyez les dégâts on fait 11 à chaque tir et il a 30 ouais en gros en 3 tirs je le fume à moins qu'il récupère des points de vie donc en fait faudrait faire un tir de confusion au premier échouer la malédiction ah c'est ballot il avait pas le si il a le plus résistance mais je vais pas virer tout à l'heure avec la brûlure il l'a récupéré quand je lui tapais dessus donc je peux pas l'empêcher bon bah on peut le tuer quand même si jamais il régénère pas bon bah tant pis on y va comme ça de toute façon on a plus le point de monter même si on lui a enlevé avec la boule de feu là on a crit et là normalement on l'achève même sans crit vu qu'il a pas gagné très vite échec de la malédiction oui c'est normal du coup on peut finir le guerrier tranquillement là bas on a le psychopathe anti-organique ok allons nous charger du reste les points de vie c'est ok pas besoin de soin on a 5 points de volonté on a de quoi soigner voilà on va sûrement se prendre une à eau si je reste là mais est-ce que je peux atteindre quelque chose oui on peut choper la petite si on crit elle est morte parce que c'est critique mort sur les petites plantes du coup un point d'action oh on a pas gagné le point d'action c'est pas 100% vu qu'on a pas de mais on aurait gagné un point d'action on aurait pas pu aller tuer l'autre petite plante ce que j'aurais aimé faire mais non par contre on peut se tp si je vais là on va juste attirer le feu je suis pas sûr que ça soit une bonne idée donc je vais juste m'avancer de 1 et blinder je vais attirer le feu je vais attirer le feu mais au moins j'aurai un Aegis et peut-être qu'ils auront pas la portée sur les deux tirs alors bon tristement j'ai pas le si j'ai un tir à 7 vu que c'est un démon ohlala mais quel enfer j'ai combien de blagues ouais c'est quel enfer littéralement je peux pas aller là-bas je peux pas aller là-bas je peux aller là et là on a pas la portée sur le monstre au plant il est trop loin Shredder là oui là non et on a pas de deux là-haut ou alors je descends et on aura pas de deux non plus pas autant me mettre sur la hauteur là c'est dommage parce que vu qu'on fait plein de dégâts que je réfléchisse on peut pas faire de critique auto ouah ça changera rien avec la distance on a quand même que 7 alors on va juste lui mettre un coup et préparer le port vous voyez c'est l'arme anti-tourel on aurait pu l'utiliser que lui on aurait pu l'utiliser que le canonnier qui se serait occupé d'eux à plus longue distance que eux n'ont de de dégâts ohlala on va vider deux mines et recharger c'est un critique les petits zooms qui nous indiquent quand ça crie ou non là on va attendre normalement lui il va s'en charger première attaque on se déplace en même temps deuxième attaque on se fait la bébé plante on a raté le critique on a réussi le critique et on a pas récupéré le point d'action sur le crit ah c'est bien dommage et là évidemment je vais faire un dégâts pourri c'est quoi ça ah on a toujours le lance flamme il y aura un tir mais je peux vider mon chargeur dessus ce qu'il reste de mon chargeur 3 balles ah je suis un peu gâché vu que je suis loin de pouvoir le tuer ce tour putain on va reprendre un tir on va reprendre un tir alors si je m'avance à 2 on lui met 3 et 3,6 il a combien de points de vie en tout ? 13 si je vais au corps à corps je lui mets un dégâts de merde c'est ça ? 4 mais au corps à corps je prends pas le coup donc il toucherait qu'une seule cible ouais on va dire que c'est bon voilà comme ça tout le monde a pris un petit peu on a perdu un point de volonté sur notre truc et là je crit allez savoir pourquoi euh les soins je voulais pas crit je voulais bouger les autres avant mais je pensais pas que c'était même possible de crit suffisamment haut pour que ça le tue avec un apôt mais il a le plus 3 il a le plus 3 bonus c'est vrai ça fait 7 je vois pas comment il a atteint 9 mais bon admettons ah si le bah le libère démonica plus de ouais ça fait 5 5 et 4, 9 pile poil et bien ça a été la galère pour une mission dite classique ok on peut aller jusque là parfait même au pire si on poulait un truc il y avait la téléporte mais ça me paraissait un peu loin pour que ça arrive lui par contre j'ai peur qu'il puisse pas passer par les petits tuyaux avec son armure de l'enfer une activité warport combat plus un renfort oh on est vernis des xp sur pat mais bon en même temps des renforts ennemis ouais il peut pas faire il est obligé de faire le tour je suis pas pressé de poulet c'est ça ça veut dire je pensais vraiment être loin oh le renfort à l'endroit complètement absurde si on se met à côté des plasmas ce sera pas mal ça dit oui malheureusement parce que là mon lance-flammes et ah les graines rouges ah mais c'est peut-être une rouge qu'on a ramassé dans la graine tout à l'heure ouais c'est probablement une rouge alors là on met 8 à la plante x2 ça l'explose ouais 15 points de vie en 2 coups on l'explose là je mets que 7 en 2 coups on l'explose pas vous voyez à 1 point près je vais me mettre à découvert si je veux tuer un truc sympa ouais tueur de démon c'est pas mal sur ce genre d'arme là on va juste avancer un peu de toute façon il va foncer c'est un bouclier là bas il y a toujours en fait s'il se met en bouclier au milieu de nos troupes c'est chiant mais il sera mort le problème c'est que il y a forcément un noga qui prend un coup quand il fait ça je vais essayer de le taunter en espérant que mon objet fonctionne alors je sais pas ce qu'il cause qu'il ne fonctionne pas ah bah si ça fonctionne là vous voyez là je l'ai taunte tranquille ouais je sais pas pourquoi il a pas marché avant dans la partie ouais c'est la même unité enfin bon on va se soigner notre lance flamme comme ça aura une belle cible au prochain tour et là je vais me mettre à côté du plasma bah en fait non faudrait se mettre ici pour qu'il vienne vers nous comme ça il se rend bien dans la zone de plasma au moment où je ferai mon truc donc là je vais juste faire ça et les empêcher de revenir à hors de portée du plasma en gros donc je fais agis et chier faut juste pas qu'il le tue en un coup il avait un point de vie maintenant le cerveau crâne il y a peu de chances qu'il puisse le gérer avant à 10 points de vie il pouvait il pouvait lui mettre cher il y a un il y a un qui vient l'autre non il est dans la zone ok ce qui m'embête c'est que l'autre s'est barré de la zone parce que là je voulais faire la OE mais en toute façon on n'a pas les points alors en bas comment ça va se passer il faut que j'aille leur mettre un coup critique je peux pas simplement y aller il faut qu'on récupère cette graine et le seul qui met des coups critiques c'est lui mais il y a aussi lui qui met des coups critiques avec sa perceuse le problème c'est que si je l'envoie dans le tas avec sa perceuse le lance flammes ne peut plus tirer dans le tas c'est un peu voilà mais là on est bien en plus si c'est pas beau ça petit tir sympa en plus c'est des démons donc ils prennent plus un toi t'as rien pris ? c'est une blague ? ah non il avait de l'armure ok ok il avait de l'armure c'est bon flammes de pureté on les met bien on les met bien l'autre option c'est de les tuer un par un maintenant parce que c'est du neuf je mets un coup sur chaque et comme ça le lance flammes tue les deux si je me mets là je leur mets neuf actuellement je leur mets huit et huit ça change rien ils ont douze points de vie cherchons le plus opti je cherche le plus opti le plus opti c'est simplement tuer les deux démons ça se joue à rien sinon il y a son AOE aussi l'AOE elle fait aussi anti-démon je sais pas si j'ai la portée si je me mets juste sur le pilier comme ça peut-être qu'il faut que je descende ici ah bah non je peux pas ah je peux pas d'accord ok je pensais pouvoir descendre là et d'accord donc je ne peux pas et sinon le 2 ici il est il est jusqu'au bout là ah ça se tente alors ah parce qu'il saute ok ça se tente ah c'est beau c'est beau mais il manque il manque pas grand chose en fait il manque les balles qui me manquent dans mon dans mon canon donc je pourrais recharger et tirer sinon je tire une fois sur lui je fais là haut le lance flamme ça tue lui et ensuite je tire sur l'autre comme ça lui il gagne un point de volonté lui il gagne un point de volonté ça me coûte 2 de toute façon de recharger et de faire la mitrailleuse et là je tuerai les 2 et je gagnerai qu'un seul point de volonté parce que je les tuerai au même tour ouais c'est un peu plus de magouille mais c'est je terminerai avec 3 mules au lieu d'une on va faire ça surtout pas les tuer ensemble même si c'est plus sexy on va dire visuellement le but c'est de les tuer en décalé pour qu'on gagne les points de volonté à chaque fois ah oui mais là j'ai qu'un tir oui mais l'autre va le tuer oui c'est ça flamme de pureté ça va le repousser donc faut pas le repousser ah ouais mais même si je le repousse il va mourir on est d'accord je peux faire la flamme pour recharger mon chargeur ça serait con d'avoir mon chargeur vide derrière voilà comme ça le chargeur recharge à 100% si j'avais pas utilisé la flamme il aurait pas été rechargé mais là vous voyez on a la distance large tranquille c'est comme là techniquement je devrais faire la OE maintenant mais j'ai l'impression que la OE ne toucherait pas le gars derrière vous voyez et c'est con parce que c'est là où la OE est vide et puis pareil on aurait un rechargement il a peut-être pas le rechargement lui tu me diras un bon petit point de volonté et là bah faut le crit on a deux attaques alors logiquement les deux attaques le tuent à moins que je crite pas si je crite pas c'est pas gagné ok il faut que je crite pour le tuer et si je crite je prends la graine ok on a la graine j'ai récupéré un point d'action pour aller me mettre à couvert tu parles on va prendre une AOE faudrait que je me recule en fait complètement pour espérer que je sois hors de portée et là du coup on arrivera pas à choper le truc là-bas lui il fait des AOE oh bah je vais me faire lui d'abord mais le problème c'est qu'il va pas aimer coups à moins que je lui arrache le bras d'entrée de jeu ok bon ça marche aussi on a pas gagné on en a regagné un sur le crit qu'on a fait à la fin du coup je peux aller engager lui quand même si je le crite je peux le faire exploser sur le plasma en le reculant on s'en fout on a pas cri dommage et puis on peut pas lui tirer dessus je tente un griller il y a pas de raison de pas le tenter si je me mets à couvert je prendrais quand même les AOE si je me recule c'est sûr que la petite plante peut pas me tirer mais j'ai pas envie qu'il tire tout là-bas donc ce que je vais faire c'est je vais à Aegis pour attirer le feu en espérant en prendre qu'un seul sur les deux ok il lance une AOE sur la position où il est on en attire un j'espère pas le deuxième mais je pense ah bah non pas le deuxième c'est bien il est donc là faudrait pas réparer l'Overwatch pour l'autre le lance-flamme oh merde il y a une graine ça veut dire qu'on a raté une graine ouais on a raté une graine quelque part c'est pas ça non c'est pas ça ah je sais pas où on a pu la rater bon c'est pas grave en toute façon on va pas faire le chemin donc je peux venir là chercher la graine je peux pas l'avoir de là ah non ok on peut même pas aller chercher la graine avec lui qu'est-ce que je peux faire si je prends la AOE je pense que c'est du perforant étonnamment mais j'aimerais bien lui mettre un coup de bouclier au bordel alors on peut se tper jusque là ensuite me mettre à couvert et flinguer ça ou tirer dessus direct bon on va mettre à couvert mais couvert contre de l'artillerie c'est naze le meilleur couvert c'est de se coller ça on peut le crit au corps à corps un instant un petit peu embêtant de se retrouver à devoir les tirer dessus c'est comme là j'aurais pu tirer sur la plante si j'avais pas mis mon gars devant mais on va en avoir besoin peut-être quand lui va revenir lancer du promethéum là ça fera rien là j'atteins pas protection à Aegis et du coup lui est le seul qui peut aller au corps à corps pour aller mettre un critique sur ça allez c'est parti on a 15% plus sa vulnérabilité 35 quand même on a une chance sur deux de le couper en deux je vais plus mettre des overwatch mais tant pis on va devoir le faire avec le ciel joli crit du coup on récupère ça c'est une poxus merde il nous en manque une donc il y a bien une graine quelque part et le pire c'est que c'est une graine de rage probablement oh fudge on l'a raté je sais pas où on est pas allé par là elle peut être n'importe où ça peut être caché derrière un truc normalement ça se voit bien quand même donc il faut changer d'angle de caméra ouais mais bon même si admettons il nous la met là qu'est-ce qu'on fait on va la recharger je crois pas même avec le téléporteur ça prendrait des plombes mais pour contre si elle est juste derrière un truc pas loin éventuellement c'est mort non c'est mort ok il me reste un tir un tir et là il lui reste trois donc si je veux sortir de la zone de l'AOE j'ai pas le choix même en me mettant là ça n'irait pas donc on va se mettre là par contre on va prendre probablement cher sur l'action suivante il va pas avancer vers nous ça c'est sûr il nous a repoussé ça c'est pas absurde en fait il nous a repoussé parce que c'est un véhicule au moment où on allait lui mettre le coup de bouclier c'est très étrange comme truc donc on lui a pas mis le coup normalement c'est nous qui devions le stopper pas l'inverse vu que c'est notre action ok c'est rigolo parce que là sinon ça voudrait dire que quand je vais le taper au corps à corps il nous repousse ce qui est con c'est pas le cas on avance en même temps reprise à hit paralytique un frenetique c'est quoi c'est une machine plus d'armes de tir comme ça il nous embêtera pas et la dernière voilà je voulais aller sur la plante pour lui mettre une méga chiche ok non ça se passe bien c'est pas un démon donc je vais pas tirer dessus un petit coup de lance-flamme quand même si si un petit coup de lance-flamme ça c'est obligatoire 4 sur 4 le pestiféré qu'il faudrait enlever mais on a rien pour purifier ah merde je suis con ah oui je suis un boulet un boulet c'est le c'est pas le bon le lance-flamme ok le renfort va être là bas bah je peux tirer d'où je suis oh c'est beau ça c'est beau j'ai combien j'ai 5 mun hop un go normalement il passe pas le tour mais la plante non plus oh je peux gratter un petit peu les xp quand même là par exemple vous voyez je fais pas le troisième tir je fais juste Aegis parce que je vais prendre l'artillerie parce qu'il va nous faire un de dégâts et puis là je l'achève simplement d'un tir avec ça on recharge oui on va lui mettre un coup de crosse et ça c'est fait sciemment pour une fois juste pour être tout autour d'elle pour pas qu'elle puisse nous tirer dessus elle va tirer sur celle qui a de Aegis et là on va au cac hop pour mettre un coup alors pourquoi faire tout ça bah pour le pop des renforts bien sûr on prend 3 dégâts au total 2 du pestiféré et 1 de l'aveuglé ah l'aveuglé c'est chiant parce que ça va réduire quand même les dégâts du lance-flamme je veux voir ce qui pop si ça avait été que des portes-pest on aurait pu vous voyez se les faire tranquilles on a quoi ? on a la porte de l'infini on a l'imprévisible la porte de l'infini c'est plutôt cool parce que si je me je pop ici je tue tout le monde et la plante nous fait rien et après on va tuer la plante tranquille il a plus de renfort ouais allez bonjour messieurs dames alors il est où ma perceuse elle est là il faut qu'on chope lui avec la perceuse et bah non il est trop loin ça c'est un démon ça c'est pas un démon ça c'est notre cible perforation d'armure direct je vois pas l'intérêt on ne demande pas de voir l'intérêt on ne demande de le faire et c'est tout il nous reste un point d'action trois de bolter peut-être là je touche les deux je peux faire la flamme de pureté pour recharger je peux refaire la flamme de pureté parce qu'il me reste qu'il y a un point d'action juste j'ai pas la bonne volonté ah la tristesse ok oh tir anti-démon on récupérera jamais son corps il me reste un tir confusionnant non ça sert à rien ok le marteau on peut aller crit il a quand même fondu le bordel et il nous reste qui ? il nous reste Benito avec un point un point un point bon même si je donne deux points à quelqu'un est-ce qu'on peut aller tuer ce truc ? je crois pas même si je lui donne deux points d'action non je crois que prochain tour par contre oui voilà là normalement avec deux points d'action de plus je peux arriver au corps à corps ça se vérifie quand même vous voyez ça manque un peu les buffs les buffs qui augmentent le mouvement là je peux aller jusque là et donc j'aurai deux points d'action pour deux tirs de lance-flammes mais tout à l'heure j'ai pas pu vérifier la portée avec ça donc ça serait juste le tir d'anti-démon une téléporte suffirait pas besoin de là on fait combien de dégâts ? on fait 8 8 de dégâts à cette distance quoi ouais non on fait ouais moins 1 moyenne distance donc en deux tirs il est mort ça me bat j'ai pas besoin de décider la carte bon on prend un milliard de dégâts sur nos parties là j'ai vraiment pas été finot mais on a bouffé tous les renforts ennemis on a récupéré tous les xp on a récupéré 2 graines sur 3 j'ai l'impression qu'on a raté une graine rouge je sais pas pourquoi mais on a eu plus de vertes que prévu donc plus 6 ah ça peut pas être qu'une seule non on en a peut-être eu 2 alors 3 et 3 et 14 pour les 4 ouais ok 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 on récupère tout alors on va regarder bah l'armure et l'épée alors plus 2 points de vie masse ça ferait 7 munitions servo-crâne les servo-crâne de ce chevalier ont plus 2 munitions ah c'est une blague je suis obligé de le prendre c'est un truc comme les grenades mais les servo-crâne donc on aurait des servo-crâne qui ont 7 mun là c'est ça que ça veut dire et 4 de portée supplémentaire alors la portée c'est pas trop grave mais les 3 mun par servo-crâne sur nos spécialistes servo-crâne ça fait 3, 4, 5 mun supplémentaires sur un truc qui a déjà des fois 1 ou 2 mun ouais alors là ça veut dire qu'on peut taunt tous les mobs durant la partie donc à part les mobs buggés on serait plutôt tranquille alors faut vraiment que l'épée soit forte pour pas que je prenne l'armure amélioration de dégâts ok ça ferait 6 de dégâts l'épée de base l'âme stoïque auto-parade une fois par tour 100% ah ok ok donc là on a une épée qui donne 100% de parade 2 fois par tour quand elle est améliorée bien sûr et qui gaffe 25% de critique et qui tape à 6 oh fuck mais l'avantage c'est que t'as même pas besoin de mettre le cristal donc vous voyez là si j'avais 6 points de réquisition je prendrais les 2 instantanément ah la tristesse parce que l'armure elle est forte aussi l'armure niveau 3 là elle est super forte le pire c'est que ça donne aussi plus d'un point d'armure j'avais même pas vu mais oh l'épée l'épée elle est balèze quand même en fait pourquoi elle est balèze parce qu'on a auto supplémentaire sur sur jornaux justicard que là ça donnerait 3 parade automatique mais rien que les dégâts normaux 6 de dégâts avec 25% de critique sachant que on a des classes qui rajoutent des critiques et du et on a le bouquin qui rajoute du critique on va crit quasiment à chaque coup normalement on aura 55 60 de critique comme avec le marteau mais avec une épée qui part automatiquement deux coups au corps à corps bon après est-ce qu'on prend énormément de coups au corps à corps bah les coups de H des rouillards par exemple les coups les coups de désengagement des petits marines quand on les colle et évidemment les pestis les pestis conneries alors ça c'est quoi c'est plus 3 de dégâts critiques pour les attaques de tir oui donc autant attendre le niveau 3 non mais je crois que je vais pas quand même prendre l'épée c'est dommage parce qu'elle est chouette mais c'est pas non plus une grosse épée dps c'est une bonne épée défense mais la parade elle nous a trop déçus par le passé ce qui est embêtant c'est que là ça demandait même pas le bijou avec donc là je pouvais mettre cette arme sur un truc où j'utilisais pas le bijou donc oui ça aurait pu être cool quand même ce qui m'embête c'est qu'elle fait pas assez en frappe vous voyez fait 6 de dégâts c'est quand même pas la folie pas si t'as pas un plus 2 ou plus 3 frappe en force mais bon prenons l'armure l'armure c'est sûr qu'on sera jamais déçu puis les armes on peut pas toutes les prendre voilà alors 2, 3 oui niveau de 9 pour Xanto ok Xanto qui arrive au bout qu'est-ce qu'il voulait alors on a pris ça c'est parce qu'on voulait prendre ça plus 1 de rayon et oh ça je suis pas sûr saignement c'est sûr que non ah plus 3 de volonté on va y aller peut-être ça ok ouais mais si on a 12 de volonté on veut ça aussi 3 d'armure à cette compétence est-ce qu'on a besoin de 3 d'armure à cette compétence je crois pas franchement ce qui nous intéresse c'est de pouvoir faire ça plein de fois donc c'est la volonté le psy-ball pas besoin parce qu'on a un bouclier le bouclier le plus 1 de rayon c'est plus rigolo ça va être plus dur à gérer aussi mais on veut le truc passif et on veut pas dépenser de points de volonté sur la formation bouclier ouais 3 d'armure c'est vrai que c'est cool c'est vrai que c'est cool ça remplace un petit peu vous savez chez Justicar l'Aegis amélioré parce que l'Aegis amélioré est dans son bouclier en fait mais non non prenons la volonté parce que c'est un psy-cœur si on l'avait développé je sais pas comment autrement je vois même pas comment si purification ou je sais pas quoi celui qui transfère de la volonté on aurait été chercher ça peut-être et tout ça 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 aurait été cool plusieurs dégâts critiques sur le critique ouais ça aurait été bien c'est vrai mais le 1 de rayon sur bouclier c'est sa spé alors on va faire ça allez confirmer level 9 bah il a bien monté notre paladin finalement alors Benito donc Benito c'est simple soit on part là dessus soit on laisse comme ça et si on laisse comme ça il sera une brute au corps à corps par contre où c'est qu'on l'emmène après je pense qu'il faut quand même prendre Terminator plus volonté alors rien ne nous empêche de ne pas mettre l'armure Terminator et de mettre l'armure Servocrane qu'on vient de découvrir donc à ce moment là monter Servocrane de 2 points et puis une fois qu'on a le Biomancy Servocrane on peut quand même aller chercher la Biomancy même le niveau 1 ça suffit juste pour enlever pour purifier et puis pour se tenir ouais éventuellement c'est vrai que le problème de l'armure Servocrane que j'ai prise là c'est ça c'est qu'elle est légère c'est pas une Terminator donc en fait elle ne servirait qu'à Benito aïe aïe j'ai mal la tête mais si je prends 2 Servocrane non c'est pas possible si je fais ça je perds complètement le côté corps à corps mais c'est déjà ce qu'on avait fait avec le deuxième corps à corps bon le fait d'être en armure légère c'est quand même sympa parce qu'on est plus mobile mais on n'a pas vraiment d'armure légère qui nous donne des points de mouvement supplémentaires c'est juste qu'on peut passer à des endroits plus cools ce qui n'est pas le cas sur tous les terrains bon déjà le 2 points de volonté là on peut le prendre comme ça on n'aurait pas de doute et si on prend ça on peut prendre le crâne d'Apoticarion de tous les cas ça on n'est pas sûr de le développer donc pour le moment je vais prendre ça et ça comme ça on a toujours le choix de changer d'avis en cours de route il va falloir que j'y réfléchisse vraiment à tête reposée ce que je ne veux pas c'est avoir le même template que l'autre j'essaye d'avoir deux trucs différents et si possible un peu plus opti alors malédiction un tour de plus sur le silence téléporte téléporte qui inverse de place Aegis améliore plus 2 en utilisant sa protection Aegis c'est vrai que c'est sympa dans tous les cas on va y aller par là et on aurait remplacement d'équipement supplémentaire ah ouais portée de la téléporte augmentée j'aime beaucoup aussi donc ce qu'on va faire ouais je crois que c'est ça c'est le point de volonté là normalement on devrait ah mais j'ai 4 points pardon si j'ai 4 points autant faire ça tout de suite il a pris 2 levels sinon j'aurais pris la portée de téléporte mais là c'est carrément pété parce qu'on a 6 de bouclier quand on fait la Aegis à distance parce qu'on est un tireur oh ouais c'est pété et un équipement supplémentaire ça va nous permettre de mettre le le bonus aux dégâts critiques et et je sais pas quoi d'autre en vrai ah les munitions additionnelles oui par exemple on pourrait même mettre le cerveau crâne extracteur pour le fun enfin pour récupérer les graines et Miller Miller t'as pris combien de level un seul lui ok donc là Miller on passe à la grenade donc lance flammes grenade rechargement auto boule de feu qui purge alors le fait qui purge c'est quand même vachement mieux que l'effet feu 1 alors là ça nous donnerait un emplacement grenade plus 2 dégâts aux grenades ok ensuite on prendrait 1, 2 ah il nous resterait combien on passe niveau 8, 9 ah bah on prendrait ça et ça et c'est tout oui en fait on prendrait rien d'autre que ça et ça en fait et voilà on a notre perso c'est bizarre comme template non ? on va gratter un peu partout des trucs ok non mais ça parait bien ça parait bien ce qui m'embête c'est ouais la volonté est un peu faiblarde et le plus 3 là je voulais bien le prendre mais en fait il n'y a pas de place pour le prendre en fait il y a de la place pour le prendre si on prend juste la grenade supplémentaire sans prendre les bonus de grenade vous voyez on prend juste la grenade on prend les 3 points de volonté là on prend le lance flammes qui nous redonne un point d'action quand on tue plus de 3 cibles en un tour en une action pardon c'est pour ça que c'est chaud ça je vois pas l'intérêt d'avoir une compétence comme ça nulle alors que d'autres ont simplement 50% de chance quand tu fais un crit vous voyez mais lui vu qu'il peut pas crit ils ont mis un truc sur le nombre de personnes tuées mais il n'y a même pas un auto supplémentaire avec lui donc c'est vraiment naze enfin un point d'action c'est pas voilà perforation avec cette compétence dans ça on s'en fiche et ça on s'en fiche oui il y aurait ça purge 25 comme ça j'ai plus besoin de focus non je crois que c'est bien je crois que c'est bien de spécialiser grenade il va faire encore plus mal ça me bat très bien par contre il faudra lui mettre une armure grenade l'armure grenade ouais ok ouais bon après même si on a un petit peu des doublons vous savez spécialiste grenade spécialiste machin ce qu'il faut savoir c'est qu'on va faire des tournantes sur les teams à cause des blessures donc au final qu'on ait un peu de tout quoi corruption niveau 1 donc on l'attaque la corruption ici et on va aller voir notre aiger alors ce qui m'ennuie c'est que pareil est-ce qu'on va se retrouver avec non il n'y a qu'un seul niveau 3 ouais qu'on se retrouve pas avec des points de réquisition sinon je vais me tarter des vaisseaux dans le warp là sinon je vais me tarter des vaisseaux qui se baladent avant mais là on a largement le temps de l'attaquer alors ce qui est étonnant c'est qu'il y a même un temps limite pour l'attaquer après la résolution vous voyez ah non non il n'y a pas de temps limite on est d'accord ok il n'y a pas de temps limite jour restant alors les jours restants c'est peut-être lié au au Morbus mais j'espère vraiment qu'il n'y en a pas bon on ne pourra pas aller de l'autre côté de toute façon alors là ça va faire quoi il a juste gagné un point tout va bien donc là on va se taper à égare et on voit et on voit ce qui se passe si ça augmente la difficulté pour tous les autres ça serait rigolo parce que ça voudrait dire que c'est pas forcément le premier qu'on aurait dû se faire le poxus ah là il va gagner plus 3 ah oui oh c'est bon là-bas ok on fera ça mais à la prochaine fois merci d'avoir suivi et à bientôt